Hihihi 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 Contes et légendes du Quiristan Alors comme ça tu es tellement roux que tu n'arrives pas à dormir Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit de ton siège ou de ton placard Je m'appelle Joglistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi Tu es en train d'écouter les contes et légendes du Quiristan Attention dans la langue du Quiristan le féminin m'importe sur le masculin La maudite sirène la véritable histoire de Mami Wata Les récits de chasse tournent toujours à la gloire de la chasseuse Attention attention ce conte peut contenir des descriptions choquantes Il était une fois une dame grandiose aussi superbe que craintive à la peau très noire et aux cheveux incroyablement volumineux et crépus qui répondait au nom de Mami Wata Mami Wata Elle vivait au sein d'une communauté de sirènes dans les profondeurs de l'océan atlantique au large du port international d'Eco connu aujourd'hui sous le nom de Les gosses Mami Wata avait une personnalité très introvertie C'était une peureuse notoire qui préférait éviter les conflits et ne se mettait jamais en danger Elle adorait l'or se taire la paix rester chez elle et chiller avec sa partenaire de toujours Mami Muska Lorsqu'elle prenait une apparence humaine et traversait le port d'Eco pour rejoindre le centre-ville dans les ténèbres de la nuit on ne voyait briller que deux choses le jaune de ses yeux et l'or massif du peigne avec lequel elle démêlait sa touffe de cheveux Les humaines étaient tout à fait conscientes de l'existence de ces créatures amphibiennes qui vivaient aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme La particularité des sirènes de la région du golfe du Bénin étaient les boissons que leur corps produisait à profusion Les humaines comme vous le savez sont toutes faites d'eau et de sang et elles produisent en quantité limitée une large variété de liquides qu'elles n'arrivent même pas à consommer de la sieur de la salive de l'urine de la citrine du sperme de la bile de la diarrhée et occasionnellement du lait auquel elles préfèrent étrangement celui produit par les vaches et les chèvres Mais à l'époque c'était un peu différent pour les sirènes comme les humaines les sirènes étaient aussi faites d'eau et de sang mais contrairement aux humaines chaque sirène produisait un liquide qui lui était spécial et dont raffolait les humaines pour pouvoir en boire il fallait avoir une relation charnelle sexuelle ou physique avec elle par exemple Mamie Wata produisait de l'eau potable en lui faisant un câlin on buvait de l'eau et elle appartenait à la catégorie des sirènes dites vierges dans cette catégorie on trouvait aussi Mamie Chocolat qui produisait du chocolat chaud Mamie Jus d'ananas qui produisait du jus d'ananas Mamie Soda qui produisait une boisson gazeuse sucrée ou encore Mamie Istéa qui produisait de l'ice tea mais il y avait une autre catégorie de sirènes dites enivrantes parmi lesquelles Mamie Vodka dont le corps produisait de la vodka Mamie Tequila qui produisait de la tequila Mamie Sangria de la sangria Mamie Musca la go de Mamie Wata qui soulait au vin blanc Mamie Corona qui produisait de la bière Corona Mamie Mai Tai Mamie Caipirinha Mamie Pina Colada et ces sirènes-là les sirènes enivrantes étaient les sirènes préférées des humaines qui adoraient se frotter à elles et passer leur soirée en leur compagnie quand les sirènes fussent-elles vierges ou enivrantes sortaient la nuit pour se mêler aux humaines elles prenaient toutes une apparence humaine les humaines les reconnaissaient à leur immense taille à leurs maquillages extravagants et à leurs impressionnantes chevelures mais étaient obsédés à l'idée de savoir ce qu'elles avaient sous leur jupe s'il s'y trouvait des organes génitaux et bien ce n'était pas des sirènes et si elles étaient lisses comme Ken et Barbie bingo les humaines se ruaient vers elles dans l'espoir d'un peu d'ivresse Mamie Corona avait une grosse barbe et des pectoraux bienvenus et certains hommes humains se cachaient pour la voir elle les fascinait autant qu'elle les répuliait mais la bière gratuite fraîche et exaltante qu'elle promettait à toutes les personnes qu'elle embrassait de sa bouche encerclée de barbe ou de ses bras puissants suffisait à freiner les premiers élans d'androcentrisme d'anthropocentrisme et d'hétéronormativité qui commençaient à gangréner lentement mais sûrement les sociétés côtières du golfe de Guinée pendant des siècles sirènes et humaines vécurent en parfaite harmonie jusqu'à une fameuse nuit qui fit couler beaucoup d'eau mais aussi beaucoup de sang c'était un soir de pleine lune il faisait nuit sous l'océan un groupe de sirènes un groupe de sirènes papotait tout en se faisant belle pour une soirée hors de l'eau au club de Robuchi pour soutenir Mamie Judanana qui ferait du stand-up pour la toute première fois les deux seins de Mamie Wata flottait dans l'eau tandis qu'elle nageait silencieusement autour de Mamie Muska qui était concentrée à réunir ses cheveux en chignon discutant de temps à autre avec le reste du groupe Mamie Chocolat qui n'était pas très fêtarde va les interrompre pour distribuer des tracts de militantisme pour la condition des sirènes les humaines n'ont aucune considération pour la vie des sirènes tout ce qui les intéresse c'est l'accès à l'alcool que nous produisons tu produis de l'alcool toi ? la narga Mamie Maitai faisant rire la galerie Mamie Chocolat avait l'habitude de leur raillerie alors elle n'y prêta pas attention les sirènes subissent une exploitation sexuelle gratuite de la part des humaines on m'exploite de rien du tout t'es ouf toi ? l'interrompit Mamie Corona moi c'est toujours consentant et Mamie Vodka qui nageait par là leva le bras et lui fit une tape dans la main nous demandons une rémunération pour les baisers et câlins que nous faisons aux humaines et dont elles tirent des boissons gratuites en illimité nous demandons une régulation de tout contact physique entre sirènes et humaines et il en va de notre sécurité Mamie Chocolat leur tendait des tracts que personne ne prenait et quand elle arriva devant Mamie Vodka qui frottait toujours autour de Mamie Muska notre sirène préférée lui en prit même plusieurs merci Mamie Vodka se sura Mamie Chocolat avant de dire plus fort oui je dis bien sécurité car nous courons en permanence un grand danger les humaines doivent inclure les non humaines dans les négociations si elles veulent préserver la toile du vivant elles doivent nous accorder des droits pour que nous défendions notre rôle écosystémique l'écocide est un crime non seulement l'activité humaine met en péril notre habitat et notre alimentation mais une plus grande menace s'élève contre nous le mouvement spéciste humain trop humain vous en avez entendu parler il prend de l'ampleur dans les sondages et plusieurs membres de ce mouvement sont des piliers du club d'Urobuchi que je vous invite toutes à boycotter boycotter le club d'Urobuchi vous entendez ça ? ricanant Mamie Joudanana bouuuu Mamie Chocolat je suis la preuve qu'on peut être vierges et s'amuser en la compagnie des humaines mais sir je compte sur votre soutien c'est mon tout premier stand up si je ne vous vois pas dans le public t'inquiète t'inquiète on vient la rassura Mamie Maitai ça a intérêt à être drôle quand même hein ne va pas nous faire honte là-bas et Mamie musqua de faire une vanne en même temps le comble d'une sirène humoriste ce serait de ne pas faire de flop Mamie Wata et le reste des sirènes les sirènes se mirent se mirent à se plaindre de cette blague vaseuse à forte teneur en nous les sirènes se dispersèrent laissant Mamie Wata et Mamie Musqua toutes seules Mamie Chocolat essaya de suivre plusieurs de ces sirènes en leur criant les nouvelles directives de son programme Mamie Wata les traqueuse à la main demanda à sa partenaire tu imagines si ce que Mamie Chocolat dit est vain et en continuant de s'arranger les cheveux Mamie Musqua répondit ça va changer quoi ? si ce n'est notre perception des humaines on resterait à la maison ce soir proposa Mamie Wata en se remettant à nager autour d'elle on vivrait dans la peur avec la rage dans le coeur rétorqua Mamie Musqua sans quitter son chignon des yeux et on raterait la première scène de notre amie mais... Mamie Wata se mit à crier de peur doucement Détends-toi Mamie Wata Toi tu es toujours sous l'eau tu ne veux jamais t'amuser ta peur te perdra et je risque de te perdre aussi Mamie Wata se calma et continua de flotter autour de sa partenaire sur son passage elle remua son imposante queue pour lui caresser subrepticement la joue face à ses avances Mamie Musqua fronça les sourcils en souriant oublia son chignon et se servit de sa queue pour enlacer la taille de Mamie Wata et la tirer contre elle quand Mamie Wata se trouva nez à nez avec elle Mamie Musqua lui déposa un doux baiser sur les lèvres et retira le peigne en or de ses cheveux voileuse murmura Mamie Wata en continuant de regarder sa bouche enivrante peureuse murmura Mamie Musqua en lui laissant un baiser sur la pointe du nez et en se remettant à se coiffer cette fois avec le peigne de Mamie Wata elle continua et je ne suis pas une voleuse moi je suis une nageuse oh non on n'avait dit pas de blague de daron c'est pas une blague de daron je n'ai pas de daron j'ai une queue fourchue Mamie Wata fut mine de vomi les deux mains autour de son cou mais je peux essayer de mettre de l'eau dans mon vin murmura Mamie Musqua en réclamant un nouveau baiser toute riante Mamie Wata se fit désirer et s'échappa à la nage sur le dos dans une pirouette circulaire au milieu de sa pirouette elle vit Mamie Chocolat revenir vers elle ses tracts à la main avec un air de dépit d'abord puis tout de suite de terreur Mamie Wata acheva sa pirouette pour se retourner et refaire face à Mamie Musqua juste à temps pour voir le safran d'un bateau la percuter à la tête Mamie Musqua perdit aussitôt connaissance l'immense chignon préparé avec soin se rapprocha lentement de l'hélice du bateau qui tournait à vive allure l'hélice était de plus en plus près de la tête de Mamie Musqua encore plus près encore plus près Mamie Wata poussait des cris d'effroi pétrifié devant ce spectacle et c'est Mamie Chocolat qui lâcha ses tracts pour se rouler vers Mamie Musqua et empêcher son chignon de se prendre à l'hélice il était moisé Mamie Chocolat poussa Mamie Musqua loin du bateau et dans ce mouvement la poussée d'Archimède leva les bras de la sirène qui était toujours dans les pommes Mamie Chocolat se rendit compte qu'elle ne pouvait plus la porter car quelque chose retenait Mamie Musqua son bras droit était pris dans l'hélice du bateau tourné sur lui même telle une tresse tandis que Mamie Chocolat tirait dans l'autre sens de toutes ses forces et tchac le bras se rompit et Mamie Chocolat put continuer d'éloigner Mamie Musqua du bateau Mamie Wata hurlait de plus belle le tonnerre gronda et l'océan s'agita l'eau entre Mamie Wata et elle devint rouge et opaque Mamie Wata qui continuait de hurler les perdit de vue toutes les deux mais pu voir flotter vers elle à travers le nuage de sang un bras estropié en vrille qui tenait dans une main aux doigts en croix gammée le peigne en or de Mamie Wata qui lui n'avait pas une égratignure le goût du sang dans sa bouche ouverte qui poussait des cris d'hystérie Mamie Wata regarda le bras et le peigne sans bouger d'un pouce elle se les prit en plein visage et un bout de la chair du bras de Mamie Musqua s'échoua entre ses dents ce n'est qu'alors que Mamie Wata qui continuait de crier saisit le poignet de sa partenaire d'une main et le peigne de l'autre recrachant la chair molle et non pasteurisée qui s'était coincée entre ses dents pendant ce temps Mamie Chocolat hurlait au secours en portant tant bien que mal le corps lourd de Mamie Musqua entre ses deux bras Mamie Wata ne reste pas plantée là viens m'aider à la porter s'exclama-t-elle au milieu de l'eau rouge au secours à l'aide appeler Mamie Plasma on a une blessée ici Mamie Judanana et Mamie Lait de Soja la partenaire de Mamie Chocolat furent les seuls à répondre à la peine qu'est-ce qui lui est arrivé ? s'inquiéta Mamie Judanana et Mamie Lait de Soja de répondre on s'en fout elle a perdu un bras la question c'est on va chez Mamie Plasma ou on va chez les humaines à la clinique vétérinaire et Mamie Chocolat de Saint-Denis comment ça on s'en fout Mamie Judanana a bien fait de poser la question la question c'est est-ce qu'elle a été frappée accidentellement par le passage d'un bateau ou attaquée volontairement par des humaines j'ai déformé mon propos Mamie Paranoia la narga Mamie Judanana en l'aidant à soulever la blessée toujours à tout ramener aux humaines les humaines ne sont pas responsables de tous les malheurs du monde Mamie Lait de Soja remontons à la surface elle sera plus vite guérie chez la vétérinaire son bras est parti où ? Mamie Chocolat pointa du nanton Mamie Wata qui restait figée et continuait de hurler brandissant un bras dans une main un peigne dans l'autre Mamie Lait de Soja vint récupérer le bras de Mamie Muska et Mamie Wata ne s'y a pas elle continuait de crier sans quitter ses yeux l'endroit où elle avait vu le bateau percuter Mamie Mousse Mamie Chocolat ordonna Mamie Lait de Soja reste avec Mamie Wata elle est calée postel donne lui un bon chocolat chaud ok ? t'inquiète je ne serai pas jalouse mais Mamie Lait de Soja la reda Mamie Chocolat n'allez pas voir la vétérinaire je t'en supplie c'est dangereux Mamie Plasma s'en vous plaît tu viens ici ne l'écoute pas dit Mamie Judanana elle dit ça parce qu'elle est jalouse des humaines les humaines sont très avancées en médecine il est temps de l'admettre laisse ton ego de côté pour une fois viens Mamie Lait de Soja on part je reviens vous chercher tout à l'heure ne bougez pas d'ici Mamie Chocolat compris que ce n'était pas le moment de se lancer dans un débat sur le sirénisme et les oppressions que faisaient subir les humaines aux sirènes y compris dans le milieu de la nédecine entendre des sirènes vierges comme Mamie Judanana et Mamie Lait de Soja défendre les oppresseuses faisait particulièrement mal Mamie Chocolat avait l'habitude d'entendre ces paroles de déni de la bouche de Mamie Tequila de Mamie Wota ou encore de Mamie Sangria trois personnes particulièrement aveuglées par leurs privilèges de sirènes en nous les humaines ne les attaqueraient qu'en dernier recours elles Mamie Chocolat n'avait pas cette chance là voilà pourquoi elle préférait qu'on emmène Mamie Muska chez une sirène une personne qui les traiterait avec dignité d'égal à égal et ne s'en foutrait pas de leur douleur en regardant Mamie Lait de Soja s'éloigner vers la surface de l'océan avec Mamie Judanana et Mamie Muska qui saignaient abondamment dans leurs bras Mamie Chocolat dit à Mamie Wota je ne vois pas les choses à sa manière comment est-ce qu'un monde qui pratique la pêche industrielle pourrait être non barbare tous ces secrets que j'ai gardé moi je crains fort que les choses aient changé moi je crains fort de ne pas d'être gardé voilà attiré par le sang de Mamie Muska un énorme requin blanc avala Mamie Chocolat par la queue un mètre quarante de cou tout entier dans sa doule Mamie Chocolat et Mamie Wota se mirent à élever Mamie Chocolat tendit les bras à Mamie Wota qui restait pétrifiée et se contentait désolée de toutes ses forces le tonnerre ronda et l'océan s'agita de poubelles Mamie Chocolat clama une prière Ashiakle, vieilles de la richesse et de la mer je te rends grâce quel honneur Ashiakle quel honneur quel honneur de périr de causes non humaines avant de pousser son dernier soupir elle vit Mamie Corona et Mamie Chocolat arrivait vers elle comme une flèche incrédent à l'air le requin géant fut poignardé de tous côtés par les sirènes s'agitant dans l'océan entourie ses dents pointues qui n'en démordaient pas s'enfonçaient dans le loin ce peau de Mamie Chocolat Mamie Wota de son côté restait immobile il continuait de pleurer de crier et de faire des vagues Reste avec nous Mamie Chocolat reste avec nous inséraient les sirènes en l'océan pendant que Mamie Corona criait le squale de coup de cridant une piña colada essayait de libérer Mamie Chocolat en attirant de toutes ses forces par les bras quand elle y parvint enfin le filet de poisson de Mamie Chocolat ne suivit pas le gouvernement car elle était avalée crue par le prédateur naturel et il ne resta sous le torse intact de la pauvre sirène sans vie qu'un long squelette d'arête blanche le requin s'enfuit à la nage laissant Mamie Corona à bout de force interdite Mamie Pina Colada murmura en état de choc comment est-ce qu'on va l'annoncer Mamie les deux soja en recouvrant d'algues les arêtes de feu Mamie Chocolat Mamie Corona répondit on lui dit ta moitié dont tu étais la moitié a perdu sa moitié tu as compris ? ta moitié c'est-à-dire ta chaîne est tendre dont tu étais la moitié parce que Chocolat égale moitié lètre de soja moitié Chocolat en poudre a perdu sa moitié pourquoi tu me regardes comme ça ? tout sonne ok ok on a besoin de l'aide de toutes les sirènes à la clinique vétérinaire alors là Mamie joue dans la main paniquée Mamie Pina Colada sa soeur qui lui voulait toujours la vedette lui demanda on a besoin de Mamie Vodka pour aider à désinfecter les plaies c'est ça ? moi j'ai une dette qui m'attend déjà au club de Rebucci pourquoi on doit y aller toutes ? Mamie Wota arrête de crier comme ça dis donc tu fais mal aux oreilles non ! on a besoin de toutes les sirènes insista Mamie Joudanana les humaines séquestrent Mamie Muska Mamie Muska a besoin de nous toutes sinon elle va mourir Mamie Wota tu entends ? c'est pas le moment d'avoir la trouille toutes les sirènes du golfe du Bénin se mobilisèrent pour rejoindre la clinique vétérinaire enfin toutes plusieurs dizaines les autres se contentèrent de faire circuler les hashtags dis moi si je te saoule saoule l'océan de signer la pétition pour qu'on arrête de traiter les sirènes comme de la viande de partager des photos en noir et blanc sur les réseaux et c'est ce que Mamie Wota aurait fait aussi mais elle revit Mamie Muska lui embrasser le bout du nez en murmurant pleureuse toutes les sirènes remontèrent à la surface et Mamie Joudanana insista tu peux le faire Mamie Wota Mamie Muska a besoin de toi on risque de la perdre Mamie Wota tu ne veux quand même pas qu'elle meure Mamie Wota ne laisse pas ta peur te contrôler Mamie Wota Mamie Wota continuait de hurler en secouant la tête elle se décevait elle-même de ne pas être plus courageuse elle entendit la voix de sa chair et tendre lui dire ta peur te perdra et je risque de te perdre aussi et voilà que comme par miracle elle parvint à nager à la suite des autres jusqu'à la surface de l'eau son peigne en or dans sa main gauche une fois la surface elle se retrouva seule dans la nuit noire elle planta son peigne dans ses cheveux prit une apparence humaine se leva sur ses deux jambes couvertes par une longue chute et traversa le port à pied maman Chudanana appela-t-elle maman Pinakolada maman Corona vous êtes parti où ? personne ne répondait La peur lui faisait claquer des dents Elle entendit comme un bruit de serpent Un bruit furtif d'une queue qui frôla une caisse en bois au sol Elle sursauta, baissa les yeux Un rayon de lumière dorée émana de ses yeux Et elle reconnaît une queue de sirène Elle continua de faire briller dans le noir Ses deux yeux jaunes d'une lumière dorée Et ils se mirent à éclairer tout endroit qu'elle regardait C'est alors qu'elle vit que le sol du port Était recouvert de dizaines et de dizaines de sirènes Ligotées et muselées Elle se remit à hurler Mais un bruit de gâchette qu'on enclenche derrière son crâne La fit terre immédiatement Dans le noir Une voix loin devant elle dit On n'attendait plus que toi Mamie Wata Bravo, tu as surmonté ta peur Tu n'aurais peut-être pas dû Peut-être que tu aurais dû l'écouter pour une fois Peut-être que ta peur était là pour te protéger Mais bon tant pis hein C'est trop tard maintenant Mamie Wata était si pétrifiée de peur Qu'elle n'osait pas lever les yeux pour voir qui lui parlait Mais elle n'avait pas besoin de lever les yeux Elle connaissait cette voix Regarde-moi S'impatiente à la voix Mais Mamie Wata ne tempéra pas Elle continuait de crier et de pleurer Regarde-moi je te l'ordonne Et cesse de crier comme ça Arrête-moi cette maudite sirène Ça ne faisait qu'effrayer davantage Mamie Wata Je suis ta chef désormais Et vous êtes toutes mes ex-slaves ok Si vous désobéissez c'est chlordécone dans l'océan ok Femme sirène, femme humaine J'ai fait mon choix J'ai rejoint le mouvement humain trop humain Et à partir de maintenant J'exige que vous m'appeliez toutes par mon nom d'humaine Judas La prochaine personne qui m'appelle Mamie Judas Nana Finira en sushi et en steak haché Est-ce que c'est bien clair ? Femi, Obi Ligoté Mamie Wata je crois que c'est la dernière Notre principale opposante a été dévorée par un requin L'univers fait bien les choses Le requin a mangé tout le poisson Il a laissé la viande Ah là là C'est magique comment l'univers agit toujours en ma faveur Le plan n'a jamais été que Mamie Muska soit percutée par un bateau Et Mamie Chocolat dévorée par un requin Le plan était de vous réunir toutes au club de Robuchi Et ce plan B est encore meilleur La plus grande menace pour le mouvement humain trop humain est morte Notre toute première esclave sexuelle est ton amoureuse Une sirène enivrante Et je peux te dire que Femi et Obi ont hâte de s'enivrer au Muska tout à l'heure Ou à la sangria là tout de suite hein Hein les gars on dit quoi ? Mais n'aie pas peur Mamie Wata Les seules humaines que tu intéresserais potentiellement sont des athlètes anxieux Pas mal hein ? Tu n'as pas l'air contente ? Bon ben après hein si tu es si prudé que ça on n'est pas obligé de t'embrasser hein ? On peut aussi te tuer et te cuisiner dans le pépé souple C'est pas l'eau qui manque hein ? Tu n'es pas indispensable Mamie Wata se mit à mourir encore plus fort Et un humain dit à Mamie Joudanana Tu n'es pas indispensable non plus Bracant une arme contre Satan Sauf si tu es chaude pour un trisomme avec ta soeur Mamie Piña Colada Vous vous prenez pour qui vous laisserez ? Vous avez trop pris la confiance ? Dieu a créé le ciel et la terre pour nous Les humaines Nous Il vous a créé pour qu'on ne meurt ni de faim ni de soif Même le pape est d'accord avec ça Donc c'est forcément vrai Demander l'égalité est contre nature Nous ne sommes même pas physiquement pareils Vous n'êtes rien que de grosses bêtes À genoux Mamie Wata leva enfin les yeux vers Mamie Joudanana En entendant le bruit de la deuxième gâchette Qui signifiait cette fois Que Mamie Joudanana était elle aussi en danger Elle réussit à compter le nombre d'humaines autour d'elle dans le noir Les humaines ne voyaient pas dans l'obscurité Ils n'étaient pas aussi grandes et fortes qu'elles À elles deux Mamie Joudanana et elle Pouvaient les neutraliser sans problème Mais pour cela Il fallait qu'elles se mettent d'accord Les deux sirènes s'échangèrent contre d'oeuvre Celui de Mamie Joudanana était un pleurant Celui de Mamie Wata a décidé de pleurer Mamie Wata cocha la tête En un quart de seconde Elle attrapa l'arme à feu appuyée contre sa colonne vertebrale Elle ne sut pas s'en servir Mais entre des nuits et un entournement Ça, qu'est-ce que ça peut faire ? Pendant que Mamie Wata faisait tourner les têtes des humaines Mamie Joudanana croisissait de les étranger Entre ces deux mains Jusqu'à ce que leurs yeux sortent de leurs orbites Et que du sang s'écroule de leurs yeux Les humaines ne se laissaient évidemment pas faire Des coups de feu partir Des balles perdues s'échouèrent dans les épaules de quelques sirènes N'est-ce que des ossoies Ce fut un sacré carnage Mais bientôt Il ne resta plus que Mamie Wata Et Mamie Joudanana Comme seule personne De vous Dans l'obscurité du porc Sous la grosse lune blanche Et sous l'orage du bata Mamie Wata Telle un crapaud Fit des dons accropis entre les corps étendus par terre Arracha son peigne en or de ses cheveux Et s'en servit pour poignarder Chacune des humaines dans la torche Quand elle en eut fini avec ses humaines Elle s'approcha lentement de Mamie Joudanana Et demanda Les mâchoires serrées Où est Mamie Wiska ? Je suis désolée Mamie Wata Ce sont les humaines qui m'ont obligé à vous tendre un piège Mamie Wiska est où ? Je crois que j'ai intériorisé pas mal de traumatismes Du fait de ma condition de subalterne Et de sirène sans privilège Mamie Wiska Et où ? Je lui ai déjà trouvé des clients passionnés de vin français On la ramène demain matin En deux temps Trois mouvements Mamie Wata planta les dents de son peigne dans la gorge de Mamie Joudanana Qui se mit à gécler du sang Alors que Mamie Joudanana tombait à chercher Mamie Wata se mit à hurler Attrapa la tristesse par les cheveux Et poignarda sa gorge de façon répétée Et quand il n'y eut plus de centimètres sans trou autour de ce Elle tournait une dents du peigne pour la planter dans l'oeil de Mamie Joudanana Et l'oeil se mit à couler Liquide boulant et gras à le long d'une journée noire Elle en fit autant avec le deuxième oeil Jusqu'à ce qu'il se vide à son tour Elle tourna 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 Le tonnerre a continué de la volonté Et la mer de sa gité Les flots s'élevaient à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol Et engloutirent tout le port En portant les bateaux, les pirogues, les humains, les humains trop fumants Les marins endormis, les sirènes migotées et même les riverains La colère de Mamie Wata exquisit toute la côte de l'actuel Nigéria La colère de Mamie Wata exquisit toute la côte de l'actuel La colère de Mamie Wata exquisit toute la côte de l'actuel jamais confiance aux humaines et Mami Wata acquit une très mauvaise réputation. C'était la maudite sirène qui avait détruit le porc et assassiné des humaines. Pour éviter d'attiser la colère des sirènes, tout le continent cessa non seulement de consommer de la viande et du poisson, mais aussi de boire de l'alcool et des jus sans modération. Voilà comment l'espérance de vie des Africaines atteignit l'âge de 200 ans et, croyez-le ou non, avec une alimentation saine et afro-végane à l'âge de 200 ans, les Africaines ne prenaient toujours pas une ride. Fin Je viens d'écouter l'histoire numéro 1312 des Contes et Légendes du Quiristan. Un podcast produit par Derange Society. Tous les textes sont écrits par John Gustine. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen et Tiana. Les illustrations sont de Pamela et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur une thune, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrives pas à dormir. Agarde à ta bras. Tu vas nous soutenir et tu vas t'endormir.